Je sais pas ! C'est quoi ce b**** ? Des zombies et des proutes, c'est ce qui est au programme aujourd'hui, avec Zombie Toilet of the Dead. Rien que le titre, c'est médaille d'or. Et ça commence avec Megumi, une fille qui est un peu dépressive parce qu'elle a perdu sa sœur. Du coup, elle part en vacances avec des potes. Mais ses potes, ils ont pas inventé l'eau chaude. On a un toxico à moitié pervers. Je croyais que t'avais arrêté de prendre tes pilules. Commence pas à me gonfler. Un mec qui supporte vraiment pas les trajets en voiture. Et Maki. Le but de Maki, c'est de devenir mannequin. Et pour ça, elle a un plan totalement foireux. C'est de trouver un parasite dans un poisson. Non, attends ! Le manger, une sorte de verte solitaire. Comme ça, j'aurai un corps de rêve. Et dans sa tête, elle deviendra célèbre. Je vous ai dit, une prix Nobel, la fille. Surtout que Maki, avec son idée géniale, elle commence à être ballonnée. J'ai envie d'aller ch*** à coups. Ça vient, je le sens. Mais en même temps, elle s'attendait à quoi en mangeant un parasite ? Sur les chattes ! Aïe ! Là, c'est que le début, c'est un petit apéritif. Asseyez-vous, ça continue. Ça me fait trop mal de garder ça pour que je me vide. Là, le réalisateur la filme de près. De très près. De très très près. Enfin, de trop près, quoi. Elle commence à faire tourner la guillotine à boudin. Je sens que ça va sortir, mais ça reste bloqué. Son bronze donne vie à un zombie qui était sous les toilettes. Attention, j'ai un boudin ! Non, il faut respecter un peu le spectateur. On ne peut pas comme ça mettre du c***, des zombies et des fesses. Ce n'est pas possible. Au secours ! Maki, qui sort des toilettes. Elle est prise d'une canne de prout. On pense qu'on a atteint le summum, l'apogée. Mais non, parce que là, on a un verre crustacé trop bizarre qui sort du postérieur de Maki. C'est quoi ce b*** ? C'est beaucoup trop pour un seul homme. Je suis en train de craquer. J'en peux plus, c*** ! C'est qu'une traînée. Là, on a un flashback qui est extraordinaire, qui parle de la sœur de Megumi. On se rend compte qu'elle était martyrisée par des camarades de classe, qui la forçaient à... à péter. Allez, pète ! Allez, pète ! Non, mais vraiment à péter. Quelle paix, les filles ! Une vraie trompette ! C'est tellement humiliant ! Que s'est-il passé ici ? Là, on découvre par une suite d'événements inintéressants que c'est le scientifique, le grand méchant du film. Donc Megumi, elle pète un câble. C'est quoi cette journée ? En fait, elle est triple champion de karaté, ne vous l'avez pas dit. Du coup, elle se barre. Ouais, mais il y a Maki. Et Maki, elle n'est pas d'accord. Pourquoi ? Parce que Maki est devenu totalement barge. Elle est parasitée de partout. Du coup, il y a un duel, une sorte de face-à-face. Ou plutôt de fesse-à-fesse. Oh, tu dois tes fesses ! Ça te prémer ! On peut vous dire que ça, devant un écran, c'est une soirée réussie. Et là, on découvre que Maki est devenu un crustacé géant. Un... De crustacé géant. Genre le truc, c'est un Pokémon. C'est une sorte de crabe, mais avec des ailes. Le film, il est fou. J'en ai vu des milliers, mais des comme ça, j'en ai jamais vu. Là, un fight final s'annonce entre Sachi versus Megumi. Ça se tape, ça s'envoie. Tac, tac, tac. Sauf que l'autre, vu qu'elle a des ailes, elle emporte Megumi dans le ciel. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et elle la lâche. Là, Megumi, elle va s'écraser de la tête à la première. Mais dans sa chute, elle entend sa sœur lui parler et lui dire d'accepter ses paix. D'accepter ses flatulences. C'est quoi ? Non mais, appelez-moi le scénariste. Je refuse de continuer. Je pars. Bon, je reviens parce que c'est quand même vachement drôle. Il y a vraiment des flammes qui lui sortent du postérieur. C'est une sorte de jetpack. Ou un jetpack. Là, on regarde un personnage qui bat un espèce de Pokémon foireux grâce à ses paix dans le ciel. Réfléchissons. Deux secondes. Du coup, Megumi, elle est en mode Super Saiyan. Elle peut enfin maîtriser les airs grâce à ses fesses. Et là, évidemment, elle bat Satie et Maki. Et là, elle pense à lui injecter le vaccin directement dans les fesses. Satie est vaincue. Megumi a enfin accepté qui elle était. Je n'aurai de cesse de me battre, même si je dois péter pour ça. Elle peut enfin vivre en paix. Clairement, ce film est totalement fou. C'est l'un des films les plus dingues que j'ai jamais vu. Mettez-nous dans les commentaires les films que vous aimeriez que je chronique, que vous aimeriez qu'on vous raconte. Rendez-vous sur le ciné prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada